Salut tout le monde, c'est Dave des Ateliers, donc aujourd'hui une nouvelle série sur les rythmes d'accompagnement à la guitare. Donc ça, ça va être vraiment très utile. Au fond, depuis que j'ai commencé à enseigner la guitare, je me suis rendu compte, évidemment depuis le temps que je joue, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de rythmes qu'on apprend, puis le reste c'est des variations de ces rythmes-là. Une fois qu'on les sait, on est capable de reproduire facilement les chansons qu'on entend, les chansons qu'on veut apprendre, on économise beaucoup de temps si on systématise, c'est-à-dire qu'on catégorise les rythmes d'accompagnement. Puis en même temps, ça nous permet d'apprendre notre solfage rythmique. J'ai déjà fait des vidéos déjà faites là-dessus, solfage rythmique 1 avec, sur le premier niveau. Je t'invite à aller les voir si tu veux comprendre peut-être certains concepts que peut-être pour certains vont aller vite, quoi que je vais prendre le temps de l'expliquer. Donc, nouvelle série, rythme d'accompagnement. On va faire de numéro 1 à 5. Donc, allons-y avec le rythme d'accompagnement numéro 1. Numéro 1, super facile, c'est la ronde. Encore là, une ronde, c'est 4 temps. Ça paraît très facile, mais il faut quand même être capable de compter nos temps. Pour raison d'efficacité, aujourd'hui, on va juste se concentrer sur mi mineur et la mineur. On va faire une mesure chaque de ronde. Donc, la ronde, il y a deux façons de la faire. Évidemment, le pic par en haut vers en bas ou le pic vers en bas jusqu'en haut. Pour des raisons d'efficacité, la plupart du temps, c'est un mouvement de haut vers le bas qui est utilisé. Par contre, certains effets spéciaux, on peut utiliser le mouvement de bas vers le haut. On va commencer par se concentrer juste sur le premier mouvement de haut vers le bas. Ce que je vous conseille, du point de vue sonorité, c'est de balayer les cordes au lieu de faire un mouvement qui est basé sur la force. Ça peut être pertinent dépendant des styles, mais là, on va se concentrer avant une belle sonorité. On va balayer les cordes. Allons-y avec la ronde. 1, 2, 3, 4, la, 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 la On continue avec le rythme numéro 2. Le rythme numéro 2, ce sont tout simplement des blanches. Donc, les blanches, c'est deux temps par mesure. Deux temps tout court. Donc, il y a deux blanches cette fois-ci. Donc, deux coups de pique du haut vers le bas. 1, 2, 3, 4. Mineur 2, lai. Mineur 2, lai. Mineur 2, lai. Mineur 2, lai. Donc, évidemment, j'ai pris peut-être un tempo un peu rapide pour certains. À vous de le pratiquer avec un métronome à la maison. Mais au 3, ce sont des noirs, tout simplement. Ce rythme qui est très utilisé, même s'il me paraît simple. C'est 4 temps par mesure, donc 4 coups. Encore là, on va les faire par en bas. 1, 2, 3, 4. ok. Et puis, on va les faire par en bas. Encore là, on va les faire par en bas. On va les faire par en bas. Et puis, on va les faire par en bas. On continue avec le rythme numéro 4. Rhythme numéro 4, noir, deux croches, noir, deux croches. Je vous le fais une fois sur mi mineur, observez bien la motion. Donc sur les pics vers le haut, vous remarquez que je me concentre sur les quatre premières cordes. Je ne fais pas tout le temps le mouvement. Donc on continue avec le rythme numéro 4. Donc le numéro 4, c'est noir, deux croches, noir, deux croches. Pour cette fois-ci, quand on a des mouvements de bas vers le haut, on se concentre sur les quatre premières cordes. Trois, quatre premières cordes. Par expérience, la sonorité est meilleure. À moins d'avoir un effet particulier de rythme. Donc on va avec le numéro 4. Donc maintenant, on va faire une mesure de mi mineur, une mesure de la mineur, ainsi de suite, comme les exemples précédents. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On termine avec le rythme numéro 5. Le rythme numéro 5, c'est assez simple. C'est, ce sont des croches. Donc ça va être deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. Rhythme très utilisé. On va accentuer un peu plus le 2, le temps 2 et le temps 4. Ce sont les temps forts en musique pop. Donc un, deux, trois, quatre. Un et deux et trois et quatre. Une petite accentuation. Pas excessive, mais une petite accentuation. Je vous montre sur mi mineur. En comptant. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Maintenant, en changeant une mesure de mi mineur et une mesure de la mineur. Allons-y. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. La mineur, deux, trois, quatre. La mineur, deux, trois, quatre. Sous-titrage FR ?